Et coucou, on se retrouve pour un nouveau tuto, pardon, dernier tuto de la série Pâtes qui nous aura été fatidique. Franchement, alors là, bon, on va voir ce que ça va donner, c'est le dernier. Alors, donc on en est à deux flops et une réussite, n'est-ce pas ? Donc, premier flop, celui-ci. Deuxième flop, je ne peux pas vous le montrer puisque je n'ai même pas réussi à aller au bout du tuto. Et après, la petite réussite que je ne trouve pas trop trop mal, voilà, c'est ça. Et toi, je n'ai pas encore décoré, il faudrait que je décore, mais voilà, ça on va dire que c'est à peu près potable. Franchement, quand je voyais les vidéos, ça avait l'air super évident, ça avait l'air de faire des super trucs et tout. Et au final, j'avoue, je suis un peu dégoûtée, c'est grave galère. Alors, pour ce tuto-là, il va nous falloir un petit cornet comme ça pour Espan. Donc, ça, vous le trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Celui-là, je l'avais trouvé à La Foirefouille l'année dernière puisque l'année dernière, j'avais fait un tuto sapin de Noël. Donc, on va essayer de faire un sapin de Noël avec des pâtes. Et l'année dernière, j'avais fait un tuto que j'avais vu sur la chaîne de Sylvie Scrapsil. Et c'est un sapin de Noël avec du coton. Donc, si jamais vous avez envie de voir le tuto, vous allez dans mes vidéos, vous remontez dans les premières vidéos de la chaîne de l'année dernière. Et vous allez trouver le sapin de Noël avec les disques démaquillants, là. Voilà. Et donc, le sapin de Noël que j'avais fait qui était super chouette. Par contre, le rendu était vraiment bien. Donc, si vous ne connaissez pas cette technique, allez-y, regardez la vidéo parce que vous allez pouvoir faire un truc sympa avec. Alors, là, on recommence à dégoiser avec les farfalles. Alors, je vais en sortir une poignée. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de les cuire, n'est-ce pas ? Il ne faut les garder plus. Quelle catastrophe ! Mais quelle catastrophe ! Mais j'en ai coupé, mais j'en ai coupé. Il faut bien le tester. Qu'est-ce que vous voulez, je vous le dis ? Aïe, aïe. Alors, c'est un tuto qui nous vient de l'astucerie. Alors, je vous avoue qu'à la base, je m'étais dit, je vais faire ce tuto. J'avais gardé le tuto sapin avec les pattes pour le faire en dernier parce qu'après, je voulais enchaîner pour vous faire deux autres sortes de sapins de Noël. Sauf que je n'ai pas trouvé de quoi faire les deux autres tutos. Donc, c'est des tutos qu'on voit aussi beaucoup dans les vidéos, les décos de Noël, le brico sympa, les trucs comme ça. Voilà. Et donc, en fait, les deux autres tutos que je voulais faire, c'était avec des fourchettes en plastique et des cuillères en plastique. Sauf que maintenant, avec tout ce qui est, comment dirais-je, écologie et tout ça, on ne trouve plus dans les magasins de cuillères vraiment en plastique, de trucs en plastique blanc comme ça, comme il y avait avant. Il y a beaucoup de cuillères en bois et tout ça. Le prix n'est pas le même non plus. Donc, du coup, j'ai laissé tomber l'idée tout simplement parce que je n'ai pas trouvé la matière première pour les faire. Donc, voilà. Donc, on va quand même faire celui-là vu qu'il y a la base de pâtes. On va essayer. Ok. Je vais vous basculer. Vous allez voir que ça n'a rien de compliqué. Il faut juste prendre des pâtes, les coller avec le pistolet à colle. Donc, il vous faut le cône. Il vous faut les pâtes. Il vous faut le pistolet à colle et de la colle. Et puis, une fois qu'il sera terminé, je le bomberai en or et après, je rajouterai des petits trucs pour le décorer. Voilà. Donc, on va passer un petit moment ensemble parce que j'en ai pour un moment à coller tout ce bazar. Donc, de ce que j'ai vu, alors, je vais peut-être... Vous avez vu ? Alors, il y a un côté qui est comme ça de la pâte. Je ne sais pas si vous allez voir. Et un côté qui est comme ça. Vous voyez ? Un côté où c'est pincé. Et il y a le creux. Et un côté où c'est bombé. On va prendre ce côté-là sur le dessus. Ce sera plus joli. Bobine ! Il est monté ! Allez, descends ! Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Tu es trop grand pour être là. Tu es trop grand, chachou. Et un gros chat comme ça. Non, mais ça ne va pas non sur mon étagère. Alors, ça y est. Quand ça commence comme ça, c'est qu'il va faire le bazar. Alors, je vais essayer de les mettre toutes dans le même sens, n'est-ce pas ? Alors, comment je vais... Alors, je vais poser la première pour voir si j'y arrive déjà. Parce qu'elles étaient posées comme ça. Alors, attends. Pas trop bas. Ok. Comme ça, c'est bien. Ça y est, j'ai capté. Alors, Donc, j'ai dit... Alors, le côté pincé dessus, je vais les poser comme ça, les unes à côté des autres. Et donc, du coup, on va dire que ça, c'est l'endroit. Ce côté, c'est l'endroit. Ce côté, c'est l'envers. Et je vais mettre la colle ici, sur l'envers. Ici, là. Et je vais les coller les unes à côté des autres. Donc, la première, je fais attention de ne pas mettre trop bas. Parce que sinon, ça pose un problème pour poser après le truc, là. Le cône ne pourra pas bien être stable si vous mettez les pattes trop bas. Ah ! Alors, on est toujours dimanche. On est toujours dimanche. Je prends un petit peu d'avance pour les vidéos de cette semaine. Voilà. Vu que je n'avais rien à faire aujourd'hui. Que j'étais tranquille. Demain, par contre, j'ai plein de choses à faire. Mais là, j'avais envie de rester un peu tranquille à la maison. En plus, il fait froid. Donc, voilà. Autant rester tranquille. J'ai fait une méga sieste. Ça m'a fait un bien de fou. Avec Chachou, on s'est foutu au canapé. On était trop bien. On a dormi deux heures et demie. Ah ouais, moi, ce n'est pas dix minutes, moi. Moi, je pose et je ne sais pas, je m'endorse. Je tombe dans le coma, quoi. Quand je m'arrête. Alors, voyons. Mais ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Ok, bon, attends, je ramasserai après. Je vais mettre un autre bâton. Punaise, mais moi, je n'en loupe pas une. Donc, première ligne, ok. Est-ce que ça tient, cette histoire ? Bon, première ligne. Ok. Allez, on va faire une deuxième. Maintenant, je vais essayer de les mettre un peu en quinconce pour créer un effet. Un effet de quoi ? Je ne sais pas, mais je ne vais pas les aligner, quoi. Je vais les mettre, voilà, comme ça. Comme ça aussi, on voit moins le blanc du cône. Je suis sûre que ça va être bien, ça. Par contre, je me demande, c'est dans le temps, est-ce que ça va... Alors, après, c'est produit dur, mais dans le temps, est-ce que ça va garder ? Genre, est-ce que là, si je l'emballe bien après les fêtes de Noël et tout, que je le mets avec ma déco de Noël, est-ce que ça va rester bien ou est-ce que c'est une déco éphémère ? Si je fous la cave et qu'après, c'est attaqué par les bestioles, mais merci, quoi. Après, ça va être bombé et tout, donc non, peut-être pas, je ne sais pas. Aucune idée du résultat. Et je pense que ça va être bien, cette histoire-là. Donc voilà, je mets un quinconce, vous voyez, comme ça, ça fait... Ouais, je suis sûre que ça va être chouette. Ouais, 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 je pense que ça va... On tient un truc, là, on tient un truc. On fait un truc pas trop difficile. Ah, voilà, ça, c'est à ma portée, ça. Voilà, ça, je peux le faire. Alors là, il y en a une qui va chevaucher un peu, mais bon, tant pis. On fait un truc. et voilà et donc ainsi de suite on va monter ça comme ça ainsi de suite jusqu'en haut quoi pour le moment ça se passe bien attends pour une fois que j'ai pas de galère j'ai fait encore un peu après je pense que je vais mettre la vidéo sur pause parce que pour vous ça va être un peu long je voulais aller au cinéma finalement j'ai pas été je suis restée tranquille c'est à dire j'ai dormi je suis restée tranquille à la maison ouais j'avais envie d'aller voir le film haute couture et puis j'avais envie d'aller voir le nouveau disney c'est pas grave on peut pas tout faire il fallait que je me repose de toute façon donc il fallait que je dorme un peu c'est là avec la crève que j'ai eu j'ai eu des nuits où j'ai quasiment pas dormi donc bon au final là je suis bien là il fait froid on apprécie d'être à la maison tranquille avec un petit thé oh là là j'adore ouais avec un petit thé tranquillou là oh là là c'est trop le pied et bien ça se passe plutôt pas mal alors je vais mettre un petit peu la vidéo sur pause je vais continuer un peu parce que là pour vous ça va être quand même lassant et puis on va se retrouver pour faire le sommet ensemble allez à tout de suite alors ça avance pas mal je suis presque arrivé en haut après je vais enlever les fils de colle comme ça voilà donc ça commence à prendre forme quand je tombe sur des pattes vous voyez comme ça qui sont pas régulière où il ya un petit le bord un peu retourné je mets les petits bords irréguliers comme ça en bas pour que ça fasse plus un effet de branche quoi vous voyez hop ça prend forme ça va être pas mal cette histoire hop hop allez on est presque arrivé en haut presque presque je vais remanquer encore un peu je vais relever un tout